Bonjour à tous, je suis ravie d'ouvrir cette rencontre du développement en cette Journée Mondiale de l'Eau. Je suis Stéphanie Leronas, je travaille au département de la Recherche à l'AFD. Bienvenue à tous à ce séminaire. Alors on a fait le choix collectivement de centrer cette rencontre du développement sur la question de l'usage agricole des eaux souterraines. Donc on se situe en fait au croisement entre le thème de la Journée Mondiale de l'Eau de cette année, qui est comme vous le savez valoriser l'eau, mais on est aussi un petit peu en avance de phase puisque le thème de la Journée Mondiale de l'Eau de l'année prochaine sera consacré aux eaux souterraines. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à cette large question des eaux souterraines. Quels sont les constats qu'on peut poser sur la dégradation et la suexploitation de ces eaux souterraines dans le domaine agricole toujours ? Quelles sont les solutions qui aujourd'hui sont privilégiées ? Quelles sont les difficultés que ces solutions rencontrent ? Et puis pour aller un petit peu plus loin, on va inviter nos intervenants à présenter différents modes d'agir en commun sur les territoires concernés. Donc cette rencontre a été rendue possible grâce à une dynamique collective qu'on mène depuis 2018 sur le sujet des eaux souterraines. On a essayé de mettre en regard des travaux qui étaient menés de très longue date par des chercheurs de disciplines très variées, des économistes, des politistes, des sociologues, des agronomes, etc. Mais également le regard de décideurs, de gestionnaires avec l'appui du COSTEA. Vous voyez les noms de ce groupe de travail et on voudrait, avant même de démarrer cette rencontre, les remercier très chaleureusement puisque sans eux, cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu. Donc un petit mot sur le COSTEA avec qui l'AFD a le plaisir d'organiser cette rencontre. Donc le COSTEA, c'est le Comité scientifique et technique eau agricole. Il a été créé en 2013 par la FEIDE et il est financé par l'AFD. Il s'agit en fait d'un réseau d'experts internationaux, je crois qu'il y a à peu près 350 experts qui se mobilisent autour de thématiques très variées concernant l'eau agricole. Donc le COSTEA met en œuvre des chantiers thématiques à travers des actions, ce qu'ils appellent des actions structurantes ou des actions collaboratives et les eaux souterraines font partie de ces actions collaboratives. Le COSTEA travaille essentiellement sur l'Afrique de l'Ouest, la Méditerranée et l'Asie du Sud-Est. Donc je vous invite pour avoir plus de détails à aller sur leur tout nouveau site qui vient juste d'être refondu. Donc vous avez l'adresse en bas de cette diapositive. Vous pouvez aussi contacter Samy Bouarfa de l'UMRGO qui a fortement contribué à tout ce travail qui va être présenté dans le cadre de cette rencontre et qui est également chef de projet COSTEA. Alors j'ai la lourde tâche de vous expliquer comment concrètement tout ça va se passer, l'organisation pratique de cette rencontre. Avant tout, je voudrais remercier Sylvie Horry vraiment très chaleureusement de l'AFD qui a permis à cette rencontre techniquement de se dérouler sur Lifestorm. Alors on est très habitués aujourd'hui des webinaires et des séminaires à distance. Donc comme vous le savez, il y a un chat à la droite de votre écran. N'hésitez pas à y mettre tous les commentaires que vous souhaitez, vos réflexions, également des liens vers des publications que vous souhaiteriez partager à l'ensemble des participants. Vous verrez qu'il y a un onglet des questions. Vraiment, on vous demande de privilégier cet onglet pour toutes les questions que vous souhaiteriez poser. Parce que ça nous permettra, ça permettra aux intervenants de vous répondre par écrit. Ça permet aussi aux autres participants de voter pour les questions qu'ils estiment les plus importantes. Et comme je suis sûre qu'on aura beaucoup de questions, ça nous aidera à faire un tri pour nos intervenants. Je rappelle juste aussi que cette séance est enregistrée, donc vous aurez accès au replay après la conférence, un replay que vous pourrez partager très largement. Voilà, moi je m'arrête là. Encore une fois, je suis vraiment ravie de cette rencontre et je vais céder la parole à Olivier Petit, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà très bien. Olivier est maître de conférence en économie à l'université d'Artois et chercheur au claircée, donc CNRS Université Lille. Ses travaux portent principalement sur la gestion de l'eau avec un fort accent sur les eaux souterraines, donc il est très bien placé pour animer cette rencontre. Il travaille aussi sur les enjeux de biodiversité, toujours avec une perspective interdisciplinaire. Et donc c'est Olivier qui va animer cette rencontre et je le remercie chaleureusement. Olivier, je te passe la parole. Merci. Merci Stéphanie. Bonjour à tous. Donc il me revient à la charge effectivement de pouvoir vous présenter le déroulé de cette séance et puis les différents intervenants. Dans un premier temps, on va avoir une présentation des résultats des travaux qui ont été conduits en commun avec tout le collectif que Stéphanie Lerronas vous a projeté. Et donc c'est Quentin Balin et Aurélien Dumont qui vont avoir la charge de présenter en 15 minutes environ une synthèse de l'ensemble de ses travaux. Donc Quentin Balin, il est chef de projet à l'AFD agriculture, développement rural et biodiversité. Et plus particulièrement, il est en charge du suivi du projet COSTEA qui, comme l'a rappelé Stéphanie, a servi à la mise en œuvre de ce beau projet collectif dont on vous restitue quelques éléments aujourd'hui. Quant à Aurélien Dumont, il est chargé de projet dans la division des eaux souterraines au sein du programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO et il a travaillé pour le COSTEA dans le cadre de la rédaction du policy paper sur lequel en fait est basée la présentation. Donc dans un premier temps, Quentin et Aurélien vont pouvoir vous faire cette présentation. Elle donnera lieu dans un second temps à des éléments de retour et commentaires. De la part, je les présenterai tout à l'heure, d'Olivia Aubriot, Mohamed Elouou, Abdelkader Dodo. Et puis on aura un temps d'échange collectif avec l'ensemble des auteurs impliqués dans la rédaction de notre policy paper sur la base de la présentation de Quentin et Aurélien. Puis on ouvrira dans un dernier temps, sur la dernière demi-heure de ce webinaire, l'ensemble des questions. Donc n'oubliez pas dans les questions de pouvoir répertorier l'ensemble de vos questions. Voilà, donc sans plus attendre, je passe maintenant la parole à Quentin et Aurélien et c'est à vous. Aurélien, ton micro, je pense qu'il ne fonctionne pas. Merci. Non, Aurélien, on ne t'entend toujours pas. Oui, voilà, je crois que le micro maintenant… On va faire un test. Est-ce que ça fonctionne maintenant ? Est-ce que ça fonctionne maintenant ? Oui, c'est bon. Vous m'entendez désormais ? Oui, d'accord, oui. C'était désactivé, réactivé plusieurs fois. Je ne savais plus exactement où j'en étais. Bonjour à tous. Oui, donc comme présenté par Olivier et Stéphanie, que je remercie, avec Quentin Balan de l'AVD, je vais donc vous présenter quelques éléments de cadrage ici issus de deux publications particulières, donc d'un policy paper et d'un policy brief qui ont été publiés récemment sur cette thématique, qui est en agriculture, de l'usoleur usage en agriculture, et en particulier du policy paper, dont j'ai eu l'honneur de coordonner la rédaction. Mais loin de là, l'objectif de présenter toute la publication dans le détail, point par point, il s'agira pour moi vraiment de poser un peu des constats et des dynamiques avant de revenir un peu sur certaines contraintes et solutions classiquement abordées pour prévenir la surexploitation des eaux souterraines, mais dont on a un peu discuté, revu l'efficacité réelle dans le cadre de ce projet, de ces publications. Et Quentin poursuivra ensuite un peu en discutant quelques solutions privilégiées qui ont été abordées et avancées pour faire face à cette dynamique d'usage des eaux souterraines en agriculture et ce qu'elle implique. En particulier, pour commencer, je voudrais simplement rappeler quelques constats et dynamiques en commençant par le fait que partout dans le monde, en fait, il est bien documenté que la pression sur les eaux souterraines s'est accentuée tout au cours du XXe siècle, en particulier à partir des années 50, voire un peu plus tard pour certains d'autres pays. Comme le rappelle cette figure qui est un peu approximative, mais qui montre bien l'explosion de l'usage de cette ressource au cours du XXe siècle. Et ce qui a résulté dans une situation actuelle où environ 40% des surfaces irriguées de par le monde le sont par des eaux souterraines et une situation qui implique que 70% des prélèvements des eaux souterraines le sont par le secteur agricole. Bien sûr, pour des productions variées, donc ça peut être à la fois des types d'agriculture entrepreneuriale dirigée à l'exportation, en particulier les fruits et légumes autour du pourtour méditerranéen, les asperges au Pérou, mais ça peut être aussi parfois pour la nourriture de base dans certains autres contextes, voire des cultures céréalières dans les grandes plaines aux États-Unis. Donc, une variabilité d'usage, mais qui pose des questions en termes de durabilité, que ce soit au point de vue quantitatif ou qualitatif, avec des situations de surexploitation qui ont été bien caractérisées de par le monde. Mais face à ces situations justement d'un peu de surexploitation qui ont commencé à apparaître déjà et être bien documentées depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, il faut aussi prendre en compte la prise en compte de nouveaux enjeux, comme peuvent être aussi l'impact des prélèvements d'eau souterraine sur les eaux de surface, les zones humides, cette relation entre eaux souterraines et eaux de surface, qui jusqu'à présent étaient peut-être parfois un peu passées sous silence, alors qu'on se focalise beaucoup sur la consommation des réserves des aquifères et des nappes. Un dernier point qui serait à souligner, c'est la course entre usagers, qui a créé aussi de nombreuses inégalités économiques et sociales. Bien sûr, ces conséquences sont associées finalement quand même à un certain nombre de bénéfices multiples à différentes échelles, avec d'abord les eaux souterraines qui sont essentielles pour la subsistance de l'agriculteur et donc la rentabilité des cultures, comme je l'écrivais précédemment. À un niveau local, voire régional aussi, le rôle des eaux souterraines pour le développement très territorial. Et si on adopte une vision plus à l'échelle mondiale, on peut souligner le rôle des eaux souterraines comme composante essentielle de la sécurité alimentaire au niveau mondial, comme un petit peu l'illustre, cette figure qui montre un peu justement les flux d'eau virtuelle associée aux eaux souterraines entre différents pays du monde. Donc, je vous invite à consulter la référence qui est aussi listée dans la publication aussi pour plus de détails. Donc, en parlant de référence aussi, je vais reprendre un peu ma casquette UNESCO en vous invitant aussi à les productions et publications du projet Groundwater Governance qui avait eu lieu il y a quelques années sous la coordination de la FAO, de l'UNESCO, de la Banque mondiale, de l'Association internationale des géologues et du Fonds pour l'environnement mondial. Et donc, qui a fait en particulier cette publication qui traite un diagnostic de la situation de l'usage des eaux souterraines et de leur gouvernance par le monde. Je crois qu'on peut partager le lien dans le chat. Pour revenir un peu aussi au constat et dynamique qu'on a adressé dans cette publication, donc, souligner d'abord que l'usage des eaux souterraines est peut-être déjà gouverné par un schéma classique, une rentabilité qui est permis par les marchés mondiaux ou locaux et voir les subventions, le coût des intrants, etc. Donc, cette rentabilité qui est le moteur de l'usage des eaux souterraines s'accompagne d'un certain nombre d'impact, qu'il soit au niveau environnemental, social ou économique avec parfois une ressource qui n'est pas louée de manière optimale. Et à ce schéma classique, finalement, qui concernerait l'usage des ressources naturelles de manière générale ou de l'eau en particulier, on a des propres qui s'appliquent aux eaux souterraines, tout d'abord pour les motivations de leur usage par les usagers, les agriculteurs en particulier, et d'abord gouverné par l'accès libre et la possibilité de s'affranchir des contraintes de l'accès aux eaux de surface par intermédiaire des tours d'eau, par exemple, dans certaines configurations, dans certaines situations. On a aussi accès à une réserve qui est indépendante des fluctuations climatiques. Mais bien sûr, cet accès n'est pas non plus totalement du fait même des seuls d'agriculteurs, mais il nécessite un certain nombre de facteurs qui soient réunis, que cela soit au niveau de disponibilité de financement, de débouchés des productions, bien sûr, de la connaissance hydro-géologique ou même d'une entreprise de forage qui soit prête justement à soutenir aussi ce développement des eaux souterraines. Et donc, certaines de ces conditions ne sont peut-être pas réunies justement, en particulier dans certaines régions du monde, en particulier en Afrique subsaharienne, qui expliquent aussi que parfois, il peut y avoir un retard dans le développement de la ressource. Pour mentionner rapidement quelques complicités et spécifiques additionnels de eaux souterraines auxquelles je faisais référence précédemment, quand il va salir de réguler leur usage, on a souvent plusieurs ordres de grandeur entre les extractions actuelles et un niveau qui serait durable, en particulier quand on considère les débits écologiques pour les écosystèmes associés. On a aussi une surallocation des droits de prélèvement qui est généralisée, qui est due au fait à une prise en compte tardive et une invisibilité des impacts environnementaux, en particulier pour les autorités publiques. Les usages illégaux sont courants et on a souvent une instrumentalisation du manque de connaissances qui fait que parfois, on n'a pas l'action requise du fait justement de ce soi-disant manque de connaissances qui est constaté aussi souvent lorsqu'il s'agit de prendre action. Alors donc, dans la publication, on a souligné quelques solutions classiques qui ont été débattues, donc en particulier, un premier type qui est de rétablir l'équilibre quantitatif, tout d'abord par l'augmentation des capacités. Et là, il revient à interroger effectivement de si, quand on parle d'augmentation des capacités avec des ressources alternatives, soit les eaux sur face, soit des ressources non conventionnelles, est-ce qu'on a une disponibilité réelle de ces ressources ? Parce que parfois, donc, ça apparaît plus comme une solution hypothétique, aussi tant du fait du délai et des coûts qui doivent devoir être mis en œuvre pour mettre en place cette augmentation des capacités. Et finalement, le temps que ces solutions soient mises en œuvre, on continue cet usage intensif de l'usage des eaux souterraines. Donc, un autre problématique qu'on a mis en avant, c'est, voilà, on a pu observer par exemple en Espagne ou au Maroc, que parfois, c'est l'apport de ressources additionnelles, ces ressources, par exemple le dessalement, étaient réservées à d'autres secteurs que l'agriculture. Donc, finalement, on a une éviction des autres usagers qui pourraient bénéficier aussi des caractéristiques intéressantes de l'eau souterraine. Par exemple, voilà, les usagers domestiques, les usagers urbains, pour l'approvisionnement domestique, pourraient bénéficier d'une eau souterraine qui est de bonne qualité. Mais finalement, on a observé dans différentes situations une éviction de ces usagers vers d'autres types de ressources. et finalement, seuls les agriculteurs se retrouvent à avoir droit à l'usage de l'eau souterraine et ne participent même pas à financer les ressources alternatives. Donc, voilà, on a ce genre de questions aussi à prendre en compte. D'autres types de solutions sont apportées concernant la recherche artificielle. Donc, effectivement, ça peut être des techniques prometteuses s'ils finalement se adaptent au contexte. On a encadré dans la publication qui concerne le cas de l'Inde, justement, qui revient un peu sur ces techniques de recharge artificielle que l'on invite à consulter. Et finalement, aussi, voilà, donc on a d'autres actions qui concernent un petit peu la mise en pleine ordre, par exemple, de goutte à goutte pour économiser l'eau. Mais aussi, on a eu des études qui ont montré que parfois, il s'agissait de fausses économies et finalement, un encouragement au développement additionnel de la ressource. Un autre type de solution qui serait de rétablir l'équilibre quantitatif. Non, c'est toujours la même. C'est pendant que j'ai la même slide avec une autre référence que je vous invite à consulter de l'UNESCO, une récente publication de 2020. Voilà, donc, par contre, l'autre type de solution qui est abordée, c'est l'action régulatrice des pouvoirs publics qui ont un certain nombre d'actions possibles dans leur boîte à outils, si l'on peut dire, donc, en termes d'autorisation, d'interdiction, de zonage, de quota, de mise en œuvre d'outils économiques comme des taxes et des solutions. Mais on observe bien souvent des manques de capacité ou de volonté pour leur mise en œuvre, que ce soit en particulier lié aux coûts économiques que cela implique. Et finalement, voilà, sur le visage de l'eau souterraine et donc la possibilité de rentabilité, ça implique aussi un certain nombre de barrières politiques. À quoi s'ajoutent les possibles intérêts privés et le manque de moyens ? On peut aussi mentionner les multiples intérêts des pouvoirs publics entre les politiques agricoles, les politiques en eau qui ne sont pas toujours coordonnées. Il y a bien sûr l'adhésion et un relais des acteurs qui n'est pas toujours en place, avec des systèmes de sanctions monadaptées, par exemple, ou des cas qui ont témoigné des réformes de droits d'eau nécessaires. Donc là, je ne sais pas pourquoi on ne voit plus les slides comme avant. mais non, voilà, avec des implications mal gérées. Je vais terminer avec cette diapositive avant de donner la parole à Quentin pour simplement mentionner rapidement la question de la gestion communautaire des eaux souterraines qui est souvent proposée comme solution en suivant une logique qui finalement définit les eaux souterraines comme une common pool resource, donc CPR pour les initiales en anglais. Donc, c'est une classification conventionnelle finalement quand on aborde la question de l'action collective pour les eaux souterraines et donc qui donne un rôle pour les usagers directs. Mais donc, on discute dans la publication qu'il s'agit peut-être de remettre en compte cette vision, puisqu'effectivement, elle se focalise sur les usagers directs de la ressource, alors que d'autres enjeux à d'autres échelles et d'autres conséquences sont à prendre en compte au-delà même des impacts de ces usagers directs sur l'affaire. Et donc, là aussi, un certain nombre de questions sont à considérer comme la représentativité, la disparité interne des groupes d'usagers, les enjeux de pouvoir qui peuvent avoir lieu. Parfois, il n'y a pas de tradition de concertation pour les enjeux soulevés ou, voilà, il y a en général des modélités de l'engagement collectif à revoir. Donc, sur ce point, je termine de mon côté. Je passe la parole à Quentin qui va aborder quelques recommandations qu'on a pu délimiter dans le cadre de ce projet. Merci Aurélien. Merci beaucoup Aurélien. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence. Donc, je vais essayer d'aborder très rapidement un petit peu les quatre recommandations qui ont émergé de ce travail collectif, de ces dizaines de chercheurs et de praticiens qui ont travaillé pendant deux ans. Donc, voilà, pour commencer, en fait, comment traduire de manière active l'ensemble des constats et des analyses que vient de présenter Aurélien ? Donc, on a une première recommandation, c'est de vraiment essayer de construire des connaissances et des représentations partagées autour de tout ce qui concerne cette gestion des ressources en eau souterraine. On évoque ici les questions de droits d'eau alloués. On évoque les questions de prélèvement effectif, de consommation nette, tous ces concepts qui, en fait, dépendent des représentations et des niveaux de connaissances de chacun. Bien sûr, de pouvoir caractériser la dynamique ressources-prélèvement, de pouvoir définir et discuter autour de l'inertie temporelle, autour de la ressource et donc des impacts environnementaux, notamment sur la qualité en fonction des usages qui en sont faits par l'agriculture ou par d'autres secteurs d'activité. Et donc, pour ça, on a pu conclure à essayer de redonner une place plus importante aux outils tels que les observatoires, qui peuvent prendre plusieurs formes, mais qui doivent être inscrits dans les territoires concernés et permettre de donner la parole à l'ensemble des acteurs directs ou indirects autour de la ressource. Il faut essayer de pouvoir construire une représentation commune de cette ressource ou de ces ressources souterraines, quelles que soient les formes d'intérêts en jeu. Il faut aussi pouvoir prendre en compte les connaissances empiriques et pas seulement scientifiques de la ressource. Et on le verra après, mais notamment autour des différents concepts de risque et de crise autour de cette ressource et de ces usages. Il faut pouvoir renforcer les actions d'éducation, sensibilisation et formation, pas que pour les usagers, mais aussi pour l'ensemble des acteurs, des parties prenantes autour de la ressource. Et pour ça, les observatoires permettent aussi de créer des outils, des indicateurs qui doivent être de compréhension simple et utilisables par l'ensemble des acteurs. Voilà, donc la seconde recommandation, il s'agit de pouvoir promouvoir l'expression de tous les acteurs pour pouvoir faire émerger les solutions. Donc là, il s'agit de reconnaître politiquement au niveau local, mais aussi au niveau national, au niveau des politiques publiques, que les ressources en eau souterraines, elles concernent une diversité d'usagers et donc de représentations et d'intérêts forcément, fortement divergents. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les notions de risque et de crise par rapport à ces différents types d'usagers doivent être bien comprises et anticipées par les décideurs autour de projets ou même de manière plus globale pour les gestionnaires impactés par cette ressource ou qui gèrent cette ressource. Donc, en fait, voilà, ce qui est important à travers la promotion de cette expression de tous les acteurs, c'est de dépasser la question unique du prélèvement des ressources et d'aller plus loin au niveau des conséquences environnementales, sociales et pour les territoires, on en parlera tout à l'heure. Donc là, on avait juste, je voulais juste mettre en exergue un cas d'étude très intéressant qui nous a été présenté par les équipes du GRET lors des travaux de ce collectif, avec donc un travail d'appui à la concertation dans la zone des Niailles au Sénégal, donc entre Dakar et Saint-Louis. Donc, sur plus de deux ans, des plans locaux ont été élaborés avec les usagers directs et indirects et puis négociés à différents niveaux administratifs, donc du niveau communal jusqu'aux sous-préfectures, etc., mais qui demandent encore du travail pour pouvoir traduire juridiquement et mieux légitimer à tous les niveaux et à toutes les instances de tels outils. Donc, je vais passer rapidement sur les deux autres recommandations qu'on a pu mettre en avant. Ça va être de s'appuyer sur des communautés d'usagers, donc pour partager les responsabilités. Ça, c'est très important. C'est un peu ce qu'il y a au cœur des grands travaux sur les communs, notamment qu'on connaît tous à travers les travaux menés par Elinor Ostrom, c'est de pouvoir impliquer au maximum des communautés d'usagers pour partager les responsabilités de la ressource. Et donc, là encore, dans une optique de faire en commun, c'est-à-dire de travailler avec des organisations sociales déjà préexistantes et de capitaliser là-dessus plutôt que d'essayer de créer, ex nihilo, des entités qui n'ont, d'une part, pas forcément une grande légitimité locale et, d'autre part, mettraient, dans tous les cas, beaucoup de temps à se mettre en œuvre et à effectivement fonctionner. Donc, on développe dans le cadre des deux documents policy brief, surtout dans le cadre du policy paper, le cas des irrigants de la Mancha orientale en Espagne qui ont pu vraiment développer un autocontrôle du prélèvement de leurs ressources en eau souterraine avec une diminution de plus de 25% des prélèvements sur plusieurs dizaines d'années dans ce cadre-là, avec une très bonne coopération avec les autorités publiques. Et enfin, la dernière recommandation porte sur une notion un peu d'extension de l'échelle de réflexion lorsqu'on veut parler des eaux souterraines. Ça va être de l'approcher comme un patrimoine commun. Je disais tout à l'heure, de vouloir faire en commun avec tous les acteurs d'un territoire donné et au-delà. C'est une des dernières analyses des solutions classiques que donnaient Aurélien tout à l'heure, c'était de devoir travailler au-delà des usagers directs, mais avec d'autres usagers. Et à ce sujet, l'exemple de la nappe de l'ACRO est vraiment un bon exemple et qui fonctionne. On a eu la chance d'avoir des intervenants du syndicat qui ont travaillé sur ce papier. Donc, la nappe de l'ACRO, elle concerne tous les usages possibles, agricoles, niveau maraîchage, céréales. On a aussi une zone Natura 2000, on a des prélèvements pour l'industrie, pour l'eau potable. Donc, c'est vraiment un cas d'étude passionnant et qui bénéficie de nombreuses expériences et qui s'inscrit dans la durée selon ces processus de concertation. Donc, c'est très intéressant de pouvoir capitaliser sur cet exemple-là. Voilà, je n'en dirai pas plus pour laisser nos collègues réagir. Rapidement, sur ce travail qui a été mené, ça résulte d'une dynamique qui est associée à un groupe de chercheurs et de praticiens, mais qui vise à vraiment s'ancrer dans la réalité des expériences de terrain. C'est pour ça qu'on a un peu moins d'une dizaine d'études de cas, vous le verrez, dans le policy paper. Et on vous invite à aller plus loin. Beaucoup de travaux sont menés sur les sujets et on espère que ce travail contribuera à faire un peu évoluer les choses et à changer un peu les approches que peuvent avoir les projets et les territoires autour de la gestion de ces ressources, de sortir des fondamentalistes de marché et de créer un peu une nouvelle approche aussi peut-être idéologique sur comment approcher les territoires de par ces ressources-là. Donc, à vous de diffuser ce policy brief et ce policy paper. On va les traduire en anglais. Et puis, nous essayons d'organiser d'autres ateliers de ce type directement dans les pays d'intervention de l'aide. Voilà, je vous remercie. Et Olivier, je te repasse la parole. Merci, Quentin. Merci, Aurélien, pour cette présentation. C'est vrai que ce n'est pas facile, compte tenu de la densité, de présenter ça dans le quart d'heure proposé. Donc, on va passer maintenant à une deuxième séquence, une deuxième étape qui va nous permettre d'avoir des témoignages, des retours sur la base, des éléments principaux qui ont été présentés, mais aussi avec des éléments de retour d'expérience. Donc, je les présenterai tour à tour, mais on va d'abord entendre Olivia Aubryot. Donc, on entendra Olivia Aubryot, Mohamed Eloumi, puis Abdelkader Dodo. Donc, Olivia Aubryot est agro-ethnologue. Elle est chargée de recherche au CNRS, au Centre d'études d'Himalagaine. Elle a récemment soutenu une habilitation à diriger les recherches en géographie. Elle travaille sur la gestion sociale de l'eau et l'irrigation, principalement au Népal et en Inde. Voilà, donc c'est au tour d'Olivia pour ses commentaires. Et je crois qu'il y a un document qui doit être partagé à l'écran. Voilà. Merci. Merci, Olivier. Bonjour à tous et merci de m'avoir invitée pour cette journée. Alors, je tiens tout d'abord à préciser que je souscris pleinement aux analyses qui sont présentées dans le policy paper, au regard à la fois de mon expérience en Inde du Sud et au Népal, et en tant que chercheur pratiquant l'interdisciplinarité, comme tu l'as dit, Olivier, au croisement de la géographie, de l'agronomie et de l'anthropologie. Alors, aujourd'hui, je propose de m'en tenir à trois commentaires. Le premier est un complément d'observation et se rapporte à l'influence de l'utilisation de l'eau souterraine sur la gestion de l'eau de surface et non pas uniquement son état environnemental. Et deuxièmement, les deux autres vont renvoyer à la faisabilité des recommandations en questionnant notamment les savoirs qui vont être partagés et des questions sur la dimension spatiale à prendre en considération. Alors, pour illustrer mon premier commentaire sur l'influence de l'utilisation de l'eau souterraine sur la gestion de l'eau de surface, je vais prendre le cas de Pondichéry, en Inde du Sud, qui est très parlant puisque toute l'eau du district, qu'elle soit l'eau agricole, l'eau domestique ou industrielle, provient dorénavant uniquement du sous-sol. Alors, comme le montre la figure 1, depuis le milieu des années 80, les tanks, qui sont en fait des étangs réservoirs ancestraux qui étaient utilisés essentiellement pour l'irrigation, ne sont plus utilisés pour l'irrigation. Et si l'on met ce résultat en parallèle avec la figure 2 qui est en dessous, sur l'évolution des techniques d'exor de l'eau souterraine, on voit que c'est l'avènement des pompes submersibles, puissantes, qui ont permis d'aller puiser l'eau à plus de 20 mètres de profondeur qui a provoqué ce changement. Alors certes, ce cas est complètement extrême, mais ailleurs en Inde, le développement des pompes explique l'accélération du déclin d'utilisation des tanks en raison notamment du désintérêt pour l'irrigation collective de la part des propriétaires de forages. Et au Népal, dans la plaine essentiellement, mais aussi dans la vallée de Katmandou, où l'utilisation des pompages est plus récente et beaucoup moins développée qu'en Inde, on observe aussi un désintérêt pour l'irrigation de surface de la part des agriculteurs qui ont accès à l'eau souterraine. Et comme tous les agriculteurs n'ont pas de forages, les propriétaires de ces infrastructures ont de fait un pouvoir, ils ont acquis un pouvoir très important et sont clairement les nouveaux maîtres de l'eau. Alors, ils décident à qui ils peuvent vendre ou pas l'eau quand il y a des marchés de l'eau, comme c'est le cas dans l'arrière-pays de Pondichéry. Ils peuvent aussi obliger les acheteurs à produire un certain type de culture quand la vente d'eau se fait contre une part de la production, et c'est souvent un tiers de cette production. Et ces relations de pouvoir, en fait, elles s'étendent sur la façon de gérer le tank villageois et la décision, par exemple, de n'utiliser l'eau du tank que pour une recharge artificielle de l'eau souterraine et non plus du tout pour l'irrigation. Et ceci me conduit, en fait, à mon deuxième point sur les savoirs. Par rapport, donc, à votre recommandation de construire des connaissances et des représentations partagées, je me demandais comment vous envisagez de procéder, notamment par rapport à la diversité des savoirs existants et parfois contradictoires, comme vous l'avez dit, enfin, surtout sur les intérêts. Une confrontation est proposée entre savoirs scientifiques et connaissances empiriques, mais est-ce à dire que c'est nécessairement le savoir scientifique qui va primer ? Et les savoirs locaux ne seront-ils utilisés que pour confirmer ou alors préciser des modèles hydrologiques ? Le savoir hydrologique, hydro-géologique, est-il suffisamment établi pour le faire accepter par des personnes influentes localement et qui ont établi, certes, leur savoir sur des observations empiriques, mais qui ont aussi établi ces savoirs, comme j'ai pu le montrer dans une publication, sur des intérêts personnels à préserver ? Et je pense, en fait, à un cas particulier d'un étang qui n'est plus utilisé pour l'irrigation parce qu'il a été décidé de recharger la nappe, que c'était ainsi, que c'était le mieux, sauf qu'en fait, quand on discute avec les hydro-géologues qui ne diffusent pas leurs données, la recherche de la nappe utilisée à cet endroit par les forages, la recherche ne se fait pas du tout localement et donc ne dépend pas de l'étang, mais elle se fait à 30 km, là où affleure la couche sédimentaire qui contient la nappe. Alors on voit que dans de tels cas de complexité de l'hydro-géologie, les seules observations empiriques de niveau de la nappe ne permettent pas de comprendre le fonctionnement des nappes et du coup, confronter les différents savoirs peut être aussi problématique dans ces cas-là et finalement, quel est celui qui va réussir à être accepté par la plupart des gens ? Alors quant aux représentations communes, je me demandais aussi comment réussir à faire accepter je dirais notre vision de l'eau souterraine comme une ressource commune, alors que les villageois ou même la loi, si je m'en réfère toujours au cas indien, ne la considèrent pas comme telle et associent plutôt son appropriation à la propriété foncière. Et d'ailleurs un article récent dont une des auteurs est également auteure du Policy Paper et j'ai vu qu'elle participait aussi aujourd'hui, qu'elle était présente aujourd'hui, a mis l'accent sur cette contradiction et les difficultés de créer un commun, donc au sens de projet politique à faire commun. Et d'ailleurs à ce propos, ça aurait été bien, je trouve, dans votre Policy Paper de rappeler les différents termes qui existent et puis leur différence de signification entre bien commun, ressources communes, les communs, common to resources dont vous avez parlé, le commun, etc. Et de ne rappeler pas uniquement les définitions, mais aussi le cadre conceptuel, car certains termes en fait sont très spécifiques à la littérature économique, mais existent aussi dans le langage courant et ce qui est source de malentendus. Donc ça, je pense que c'est un des éléments aussi importants à rappeler. Et j'en arrive à mon troisième commentaire et il se rapporte à la… Pardon, ça c'était… J'ai oublié de passer les… Excusez-moi, ça c'était sur les savoirs, la diversité des savoirs et la complexité hydrogéologique. J'ai oublié de passer le PowerPoint. Et donc j'en viens à la dimension spatiale pour prendre en considération, donc dans ces concertations. Je me demande notamment à quelle échelle et selon quelles limites les groupes de concertation vont être constituées. Dans l'arrière-pays de Pondichéry, on a une grande complexité et diversité hydrogéologique, comme le montre ce schéma rapidement fait. Et on voit donc par exemple qu'il existe deux aquifères qui se superposent, qui sont donc à des profondeurs différentes, donc les deux vont être utilisées. Et d'où ma première question, finalement, quels aquifères faut-il prendre en compte ? Faut-il en privilégier une par rapport à l'autre ? Par ailleurs, pour comprendre les flux d'eau, ne doit-on pas aussi intégrer l'eau de surface ? Si on ajoute la carte des tanks, qui est donc celle qui est à gauche, là sur l'écran, et du transfert de l'eau d'un bassin versant à un autre bassin versant via des systèmes de canaux qui alimentent les différents tanks, donc qui est la carte de droite, on comprend que la situation est complexe. Et d'ailleurs, vous voyez au passage que j'ai un peu du mal à parler de l'eau souterraine sans intégrer l'eau de surface, car je pense que l'une des raisons de la crise que subit l'irrigation par eau souterraine aujourd'hui est liée justement à cette distinction systématique, que ce soit d'un point de vue juridique, que ce soit d'un point de vue institutionnel, administratif, en tout cas en Inde, entre l'eau de surface et l'eau souterraine, alors qu'elles sont intimement liées d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue gestion, comme j'ai pu le souligner dans mon premier commentaire. Alors, pour en revenir à la principale question de ce troisième commentaire, à quelle échelle doit-on se placer ? Alors, dans un pays comme l'Inde ou le Népal, où la propriété foncière est petite, de l'ordre de l'hectare en moyenne, on est face à un problème de chiffres, car ce sont des milliers de personnes qui sont impliquées sur ces espaces, surtout si on ne prend pas que les usagers, et comment réussir à organiser des concertations sans passer par des représentants, dont l'exemple des associations d'irrigants pour l'eau de surface montre dans ces pays-là beaucoup de limites et montre surtout que les élus ne sont pas forcément les représentatifs de la diversité des usagers. Alors, je suis un peu critique, mais pourtant, je suis la première à vouloir à prôner le collectif et à intégrer tous les points de vue. Mais les réalités sociales et politiques que j'ai pu rencontrer dans mes terrains autour de cette ressource qui est tant convoitée montrent que cette nouvelle construction sociale proposée, auquel j'adhère complètement, mais elle ne pourra être mise en place qu'avec une volonté politique très, très forte. Voilà, merci. Merci beaucoup, Olivia, avec toujours cette dialectique du bassin versant, bassin déversant. On doit, je crois, à notre ami Thierry Ruff pour l'expression. Merci pour ces trois interpellations. On passera sur le volet réponses tout à l'heure après avoir entendu Mohamed et Abdelkader, mais peut-être juste un tout petit point de compréhension au passage. Tu parlais des tanks, juste nous bien représenter pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est un tank ? Moi, je le sais, mais… Oui, excusez-moi, j'ai failli mettre la diapositive et je n'ai pas voulu être trop longue, mais c'est un étang réservoir semi-endigué, donc qui a été construit. Ce sont des retenues collinaires, on dirait, dans d'autres pays, qui ont été construits en travers de l'eau qui va s'écouler naturellement ou alors on peut aller détourner l'eau de rivière pour remplir ces étangs réservoirs. Et ensuite, on a des vannes avec des canaux en dessous pour faire de l'irrigation par gravité, tout simplement. Et on a… Alors, c'est des infrastructures qui prennent beaucoup de place puisque, grosso modo, la superficie en eau du tank représente la superficie irriguée. Voilà. Pour faire de compte. Merci. En tout cas, on mettra le lien dans le chat. C'est un documentaire qui commence à dater un peu puisque les images ont été tournées il y a une quinzaine d'années. Il y avait le documentaire auquel tu as contribué, au Douce, au Amère, de Nathanaël Coste et Nicolas Ploumpidis, qui est disponible sur Internet et qui permet de bien comprendre notamment tous les éléments que tu mentionnais sur l'interfaçage au-dessus de face aux souterraines. Voilà. Donc, merci, Olivia. Donc, je vais passer maintenant la parole à Mohamed Eloumi. Donc, Mohamed, on remercie encore sa contribution. Il est agroéconomiste. Il est professeur d'économie rurale à l'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie, de l'Université de Carthage, où il dirige le laboratoire d'économie rurale. Donc, même principe, en te remerciant encore, c'est à toi, Mohamed. Merci, Olivier. Merci à tous. Merci pour l'invitation pour contribuer à ce débat fort intéressant. Oui, moi aussi, je souscris complètement à l'exposé, que ce soit au niveau qui est exhaustif, qui correspond effectivement à une diversité, qui fait une référence à la diversité des situations qui effectivement nous donnent vraiment un panorama assez exhaustif, que ce soit sur les problématiques. Je pense que tout le monde partage un peu ces problématiques, que ce soit du point de vue des solutions proposées et effectivement des éléments émergents pour résoudre un peu, pour répondre un peu à ces problématiques. Et surtout, il a bien mis l'accent sur les limites un peu des solutions qui sont expérimentées ici et là. Donc, moi, je vais aborder ça en trois points aussi. Donc, ma réaction au texte et à l'exposé. Après, je m'attarderai peut-être à deux points saillants. Je voudrais discuter qui ne me semblent pas prendre assez de place ou peut-être pas de l'importance qu'il mérite un peu dans le texte et dans l'exposé. Et puis, un peu, mais rapidement, et s'il me reste du temps à réagir un peu aux solutions qui ont été proposées. Mais je pense que là, le débat, ce sont des solutions, je dirais, un peu générales et le débat va un peu mettre en exergue un peu leurs limites. Je pense que même en lisant le texte et en écoutant l'exposé, on va déjà pointer quelques limites. Moi, je me référais au cas tunisien que je connais le moins bien et que... qui finalement... rencontre un peu, croise un peu l'ensemble des problématiques. On est vraiment du nord au sud de la Tunisie, on est dans des problématiques, on rencontre toutes les problématiques qui ont été énumérées par le... par l'exposé, par le papier. S'ajoute à cela un contexte particulier à la Tunisie qu'il faut prendre en considération. On est dans une période qui dure de post-révolution depuis 2011 et on est effectivement dans une remontée très, très forte des revendications que ce soit catégorielle mais surtout régionales en réponse un peu à un développement régional déséquilibré entre l'est et l'ouest du pays et le nord et le sud. Et donc, je pense que ça, c'est un élément important pour contextualiser la mise en pratique des solutions qu'on propose à mettre en œuvre. Pour commencer, donc, les... par rapport à la problématique pour la Tunisie, que ce soit le transfert du... je dirais pour la Tunisie de l'ouest vers l'est des zones intérieures vers les zones côtières, on est dans des enjeux très importants et on est vraiment dans des enjeux, je dirais, politiques, de revendications politiques et ça, ça rend encore le problème plus évu et plus urgent de répondre à ce problème-là. Surtout, si on le contextualise dans le cadre d'une nouvelle constitution qui a été adoptée en 2014 et qui donne effectivement, qui renforce le côté décentralisation et le côté gestion des ressources naturelles par les populations locales et par les pouvoirs, le pouvoir local. Donc, on est dans une contradiction assez, assez forte. D'une part, on était dans un processus de construction de l'État-nation et effectivement, peut-être d'essayer d'enlever tout ce qui est, de réduire tout ce qui est des tensions à l'éclatement territorial. Bon, on est passé d'une structure tribale à des structures un peu plus organisées autour de pôles urbains et la constitution vient pour effectivement renforcer un peu la vapeur et mettre en place un nouveau mode de gouvernance et à mon avis, cette contradiction est très importante, j'y reviendrai. La course à l'irrigation, je pense que c'est un élément aussi très important en Tunisie, on le voit avec effectivement, je ne sais pas si on peut mettre la référence d'un article qu'on a écrit sur études rurales où effectivement, on montre comment effectivement cette course, finalement, il y a des gagnants, c'est l'agro-business, c'est les grands propriétaires terriens parce qu'effectivement, comme ça vient d'être rappelé tout à l'heure, il y a un lien fort entre l'accès aux ressources en eau et l'accès aux fonciers et effectivement, les perdants, c'est les petits irrigants qui n'arrivent pas effectivement à suivre le processus d'approfondissement. On est souvent dans des systèmes aquifères multicouches et donc, le passage d'une couche relativement superficielle à des couches profondes, à la fois, ça change de nature de propriété de l'eau. En Tunisie, l'eau est propriété domaniale, quelle qu'elle soit sa nature, mais l'accès à l'eau, tant qu'on est à moins de 50 mètres, entre 0 et 50 mètres, l'accès est libre. Au-delà de 50 mètres, l'accès devient effectivement sous condition en Tunisie et donc, ça pose effectivement un problème d'accès à la ressource pour les petits et les grands. La question du goutte-à-goutte et de l'économie de l'eau, je pense, est très importante. On a une tradition relativement ancienne en Tunisie depuis les années 90, mais effectivement, je pense qu'on rencontre cette problématique que l'effet pervers de cette économie de l'eau et de son efficacité fait qu'effectivement, on est dans l'augmentation de la superficie. On peut même parler, mais je pense que c'est l'intervenant qui va me suivre, qui va me succéder, va y parler de l'eau, des ressources en eau transfrontalière et effectivement, de la problématique que ça pose au niveau de la gestion entre les différents pays bénéficiaires un peu de ces ressources. Concernant un peu les solutions qui sont proposées, je pense que là, enfin, qui sont offertes par les, enfin, auxquelles on recourt les pouvoirs politiques, je pense que je ne vais pas revenir sur le transfert, sur la goutte-goutte, je m'attarderai un peu sur les groupements de développement agricole qui ont été signalés dans le papier et qui effectivement, leur problème, c'est effectivement la correspondance entre une communauté de gestion et donc un groupe de gestion et la nappe, on est souvent, on a une difficulté de cette, d'absence de superposition, on a sur une nappe, on peut avoir plusieurs acteurs et plusieurs groupements de développement agricole et les quelques rares cas où ça a fonctionné en Tunisie, c'est quand effectivement il y a une correspondance étroite entre une nappe et c'est les conditions un peu posées par Ostrom, c'est ce qui était aussi mis en exergue dans le papier, effectivement, on peut avoir à la fois une absence de correspondance entre la nappe et les usagers ou le territoire des usagers. Mais je pense que ce qui est plus important, c'est ce qui a été rapidement présenté dans le papier, c'est à la fois le modèle de développement économique dans sa dimension technique, vous faites référence à la révolution verte, mais je pense que là, ça n'a pas été suffisamment débattu parce que je pense que c'est à la base de ce choix de modèle de développement économique qui est basé techniquement sur la révolution verte, donc une utilisation excessive de ressources naturelles, eau, sol, biodiversité et une artificialisation du milieu. Ça, c'est la dimension technique, mais à côté de ça, il y a la dimension, je dirais, nutritionnelle ou de sécurité alimentaire qui est basée sur l'extraversion et donc sur l'exportation de produits à haute valeur ajoutée et l'importation de produits de consommation courante et donc dans ça aussi le développement régional qui est déséquilibré. Et quand on analyse un peu ça par, si on prend ça en considération, on voit qu'effectivement on peut interroger l'ensemble un peu des politiques qui sont proposées. Ça interroge effectivement l'insertion dans la division internationale du travail, comment elle se fait et comment elle est effectivement, elle conduit à ce déséquilibre et à cette utilisation excessive des ressources. Je pense que je m'approche un peu de mon temps donc je vais essayer d'aller encore plus vite sur la politique alimentaire et la sécurité alimentaire mais surtout sur les stratégies de développement local et territorial et ça m'amène à parler un peu de deux éléments. C'est cette question de développement territorial et de la comment faire d'une ressource un bien commun et le développement territorial et ça me ramène à l'idée de cette contradiction qu'on observe entre la construction d'un état-nation dont le processus n'est pas achevé et la revendication localiste d'un développement territorial et d'un retour à une gestion exclusive des locaux sur leurs ressources. on a cette problématique très très forte en Tunisie on l'a dans la région de Kéruané il y a beaucoup de participants qui travaillent sur cette région-là on l'a dans la région de Bizer et on l'a pardon de Sidi Bouzit et on l'a dans les régions du sud où effectivement cette contradiction moi j'ai parlé d'une fragmentation territoriale par rapport ou versus une construction de l'étanation et cette problématique de l'eau autour de ces questions-là quand on dit que quand on sait que les villes côtières sont alimentées en eau potable et ça c'est un héritage je dirais historique par des transferts de l'intérieur vers ces zones-là remettre en question ce modèle de développement qui est moi je enfin on est nombreux à le reconnaître qu'il était effectivement défavorable aux zones de l'intérieur etc. mais le remettre actuellement en cause risque effectivement de poser un problème l'autre élément qui me semble important à discuter c'est le rôle des acteurs externes soit à la région soit au pays et effectivement on peut je n'ai pas le temps mais prendre trois exemples le code la refonte du code des eaux en Tunisie le partenariat public-privé et les négociations de l'ALECA de l'accord de libre-échange avec l'Union Européenne qui a des implications sur la gestion des ressources en eau et sur l'ensemble du secteur agricole et voir comment effectivement l'impact et le poids de ces acteurs-là devient de plus en plus important et fait qu'effectivement on est dans une comment dire je dirais presque dans une internationalisation du débat tunisien sur la question de l'eau par rapport effectivement à des enjeux qui sont propres à la Tunisie je ne remets pas en cause bien au-delà bien au contraire la question du partenariat que ce soit financier technique etc mais je pense que le débat est parfois biaisé sur le code des eaux ça a été clair moi j'en avais parlé dans le rapport sur la gouvernance des eaux souterraines que j'ai fait en collaboration avec François Molle et Alvar Closas sur cette question-là je pense que c'est une question aussi importante au-delà de définir des acteurs je dirais légitimes entre guillemets sur la gestion de l'eau on a aussi une interférence d'acteurs qui ont leur légitimité de leur poids financier et de leur capacité d'agir ou d'interférer sur les décisions qui sont internes donc je pense que c'est c'est peut-être élargir un peu le débat au-delà de ce qui a été prévu dès le départ mais je pense que c'est un élément important à mettre sur la table pour débattre je pense que je m'arrête là parce que je dépasse ce mot merci beaucoup Mohamed désolé non 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 mais on t'écouterait volontiers des heures je pense je pense qu'à travers ton intervention on sent bien aussi que la question des eaux souterraines ces ressources qui sont cachées c'est des révélateurs en fait de tout un tas de tensions et une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore je pense que c'était un peu le sens aussi de ton de ton intervention on voit que tirer le fil les enjeux qui se cachent derrière en fait ça débouche sur un tas de questionnements qui font que c'est une ressource qui est particulièrement emblématique je pense de ce que ça peut ce que ça peut révéler se cacher et montrer merci beaucoup j'en prie merci désolé donc je je me permets maintenant de passer la parole allô vous m'entendez moi je n'entends pas j'ai pas de son oui bonjour à tous on a perdu Olivier par un problème technique donc on va donner la parole à monsieur Abdelkader Godot l'observatoire du Sahara et du Sahel monsieur Godot c'est à vous d'accord merci beaucoup madame libérat et bon je suis hydrogéologue et je suis donc le coordinateur du programme du département ici à l'OCS je dois dire aussi je suis maître de conférence à l'université de Niamé donc je suis là depuis une bonne quinzaine ici à OCS et de l'OCS je voudrais déjà vous remercier pour l'excellent travail que vous avez accompli concernant donc le policy brief et le policy paper parce qu'effectivement c'est assez ambitieux d'essayer de faire le tour du monde et d'essayer de trouver vraiment des cas historiques où il y a vraiment des problèmes qui se posent et ça effectivement ça vaut la peine de développer ces deux-parts vraiment félicitations je vous encourage à continuer dans ce sens la seule chose que je pourrais dire par rapport à votre document c'est le fait qu'effectivement la question des eaux souterraines ou de l'aspect transfrontalier n'a pas été vraiment abordée comme vous avez dit c'était une question qui relève donc de l'international or nous on s'est dit c'est vraiment notre niche on ne peut pas parler de ce continent africain sans parler donc de l'aspect transfrontalier et voilà la raison pour laquelle je voudrais donc vous donner donc le cas quelques cas de notre expérience ici dans l'espace Sahara et Sahel alors rapidement quand on dit l'observatoire du Sahara et du Sahel donc c'est une organisation internationale qui est basée à Tunis il n'y a pas d'autres sièges en dehors de Tunis et elle a 33 membres notamment et 26 pays qui sont en Afrique vous avez six en Europe et puis vous avez le Canada ce qui est extrêmement important à savoir c'est que nous n'évoluons pas seulement dans le domaine de l'eau comme vous savez sur la diapo on commence toujours par l'amération de la connaissance donc des ressources mais aussi quels outils d'aide au développement à la planification et aller bien sûr vers un cadre de gestion que nous appelons le mécanisme de conservation et nous évoluons aussi bien sûr sur la question de terre donc la dégradation de terre les NDM les aspects écosystémiques etc mais bien sûr aussi la question du climat ça c'est fondamental c'est incontournable juste pour le passage je vous dis que l'OECS est accrédité au fond pour l'adaptation et au fond vers le climat donc ça permet de faciliter à nos pays membres d'accéder donc à ces recevoir bien sûr c'est pas qu'un paiement mais au-delà alors pour entrer directement dans cette thématique vous avez là à gauche un graphique qui vous montre vraiment la répartition de nos pays avec leur fraction donc de 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 qui a été valorisé sur le plan d'irrigation et à droite vous avez cette fois et le potentiel d'irrigation et cette fraction là et vous voyez dans ma présentation très souvent vous verrez l'Afrique du Nord l'Afrique de l'Ouest et du Centre parce qu'il y a le Tchad et la Centrafrique et vous avez aussi les pays d'Afrique de l'Est et là vous verrez que l'Afrique du Nord vraiment elle a valorisé plus de 90% donc de son territoire contrairement donc aux pays d'Afrique de l'Ouest et puis l'Afrique de l'Est mais valorisé un tel potentiel quand on voit ça en hectare ça demande vraiment un volume d'eau considérable et quand on dit qu'on va se focaliser donc sur les eaux souterraines et j'aime bien vraiment l'intervention de Madame O'Briot quand elle dit c'est difficile de parler de l'eau de ce face sans parler des eaux souterraines et c'est ça vous verrez donc dans notre intervention qu'il est difficile effectivement de parler de l'un sans l'autre sauf si les pays n'ont que ça à disposition donc vous voyez là il y a 110% de l'eau souterraines uniquement dédiée donc à la culture alors qu'en Afrique de l'Est et de l'Ouest vous voyez c'est vraiment de faibles alors sur les 608 systèmes transfrontaliers identifiés dans le monde donc Aurélien Dumont il est là parce que ça c'est le travail extraordinaire de l'IGRAC vous avez 83 en Afrique dont une quarantaine donc dans l'espace Sahara-Sahèl bien sûr ça va jusqu'en Afrique de l'Est de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest c'est vrai que c'est l'Afrique équatoriale mais vous verrez que aussi c'est des endroits dont ils ont besoin de ces aquifères là donc il y a une bonne douzaine sur cette quarantaine il y a une bonne douzaine qui est bien documentée et c'est là que vous avez sous vos yeux et les chiffres que vous avez là ce n'est qu'il y a des réserves qui ont déjà donc estimé vous voyez donc c'est extraordinaire plus de 600 000 milliards de mètres cubes de souterraines qui sont magasinés bon bien sûr vous verrez certaines sont fossilisées d'autres sont encore renouvelables et vous avez aussi donc tout ce quartier de ressources en eau de surface partagée le fleuve d'Igel le fleuve sénégal le nid vous avez le lac Tchad etc bon ici au nord vous avez aussi la majorité pour dire c'est difficile donc de parler de l'un sans parler de l'autre alors moi je m'en veux vous présenter une expérience en Afrique du Nord où vous avez donc trois pays qui sont qui les partagent et puis aller vers l'Afrique de l'Ouest pour compléter bon c'est notre manière donc de contribuer aussi au policier PEPA pardon ici voilà alors le système actuel du Sahara subterrana il est partagé par trois pays l'Algérie la Tunisie et la Lévis il couvre une superfile de 1 million de kilomètres carrés et le constat que les pays ont depuis maintenant même on peut dire vraiment combien 40, 50, 60 ans c'est qu'il y a une disparition donc de l'artigianisme du côté de Fougara on voit des tarissements et qu'est-ce qui se passe il y a les autos de pompages qui sont extrêmement excessifs et puis ensuite vous avez aussi l'intrusion marine bon tout ça en fait ça commence à réveiller la conscience des pays en disant mais on est en train de puiser nos ressources parce que là c'est dans l'ordre du Sahara donc toute la problématique est basée sur la question donc d'une gestion durable des ressources qui est en train donc de se puiser comment essayer donc d'inverser la tendance dans cette figure-là que vous avez ici on voit bien dans les années 50 on a vu quelques centaines d'ouvrages mais actuellement on a depuis les 18 000 points d'eau dans 9 000 qui sont vraiment des véritables champs captains et ça ça a pu créer des interférences entre les pays et vous voyez là dans ce camembert comment donc l'agriculture prend vraiment une place prépondérante après près de 86 87% de cette ressource qui est extrêmement dédiée donc pour l'agriculture et quand on voit aussi donc les prévisions vous voyez bien comment les besoins pour valoriser encore les terres et les besoins en ne font que croître même dans les années dans la décennie qui va venir alors tout cela c'est ça le problème qui nous concerne alors essayez d'inverser la tendance essayez de gérer au mieux de manière durable cette ressource commence à se poser la question mais qu'est-ce qui se passe il faut améliorer d'avoir la condition ça c'est la première phase que nous avons développée et ensuite maintenant ensemble comment essayer de mettre un cadre de gestion pour pouvoir donc mieux gérer de manière concertée donc de cette ressource et enfin comment agir agir pour inverser la tendance à ce que vous appelez la dégradation de la sélection de ces ressources alors bien sûr les pays se sont engagés ils se sont réunis ils se sont concertés en disant donc ce qu'on doit faire c'est améliorer la condition c'est donc dans les limites naturelles de ce qu'il a dû faire là et on se rend compte qu'effectivement la première chose c'est développer les outils qui aident à la décision c'est quoi ? c'est d'avoir une base de données commune il faut connaître les données vraiment terrain les verts vraiment les vidéos informations qui vont nous permettre de savoir quelle est la compétence de ces ressources c'est deux nables qui sont superpoles deuxième chose c'est d'essayer d'avoir un outil un système d'information géographique commun c'est-à-dire qu'on va développer des cartes connues des cartes thématiques qui nous permettent de nous suivre l'évolution de la nappe et aussi l'évolution de ces prélèvements parce que ces prélèvements malheureusement créent des interférences entre pays et enfin il nous faut un modèle un modèle de gestion un modèle qui nous permet donc de traduire de manière fidèle tout le comportement de la nappe par le passé et se projeter vers l'avenir en disant si nous continuons à prélever dans ces ressources quelles seront les conséquences sans oublier qu'il y a le climat qui est là-dedans le changement climatique et bien ces modèles là ils ont montré que la recharge comme vous voyez donc la ligne rouge là ça fait un milliard de mètres cubes mais maintenant aussi cette recharge est compromise avec les changements climatiques et les histogrammes que vous avez selon les couleurs ce sont les prélèvements que les pays ont donné comme information sur les prélèvements et ça nous permet donc d'actualiser nos bases de données et vous voyez on prélève trois fois plus que ce que la ressource fait donner c'est beaucoup et ça justement la carte que vous avez là montre aussi bien des endroits qui confirment effectivement les constats mais qui font découvrir aussi d'autres éléments par exemple vous avez tout à fait à l'où sur le bassin occidental ça c'est des régions ou donc la couleur en bleu ça c'est des régions où en fait il y a des potentialités qui sont qui sont comme on dit épargnées de ces prélèvements là mais il y a aussi la nappe de la plaine de Géphara qui elle en fait est alimentée de manière souterraine ça ne se voit pas mais elle est alimentée par l'acuffeur donc du CI c'est-à-dire une sorte d'exitoire souterrain donc qui alimente maintenant la nappe de Géphara si cette nappe là donc du CI du Sars elle est prélevée à fond on risque d'inverser donc le gradient c'est-à-dire ne pas alimenter donc la nappe de Géphara qui est déjà confrontée par la question d'intrigion marée donc vous voyez tout ça c'est important en termes d'outils pour que les pays ensemble qu'ils voient sur le plan spatial comment donc leur nappe est en train d'évoluer si on ne change pas donc notre manière de consommer et comment aussi on a comme conséquence par rapport donc notamment à cette d'intrigion marée mais surtout l'interférence entre les pays parce que les pompages ne font que s'étaler du point de vue de compte de rabattement alors c'est ainsi que étant donc bien informé de comment quelles sont les limites quelles sont les compétences donc de cette nappe il faut maintenant essayer de voir comment mieux j'ai réussi c'est ça qui leur a amené à mettre en place donc ce cadre de gestion que nous avons le mécanisme de consultation il a été créé en 2008 en 2002 il a été mis donc les devines opérations en 2008 et donc vous avez en bas à droite donc l'organigramme vous avez le comité technique des experts qui est animé par les directeurs généraux des pays vous avez le conseil des ministres et vous avez l'unité de coordination cette unité de coordination c'est vraiment l'unité technique et elle est basée ici à l'OSS et c'est celle-là qui a entre autres charges d'actualiser donc ces bases données d'actualiser ce d'outils de gestion de développer des cartes des cartes techniques des cartes pardon des cartes thématiques telles que la pièce de métier pour les moments aussi le côté de la salinité et ça nous permet aussi d'actualiser nos modèles juste pour la parenthèse la semaine passée du lundi à jeudi on a organisé donc un atelier sur la modélisation donc hydrogeologique pour que les pays puissent se l'internaliser donc ça sont entre autres les activités que nous menons avec cette unité de coordination c'est-à-dire renforcer les capacités des pays alors comment ça se fait alors ces pays ils avaient à travers donc ce cadre de gestion il y a une sorte de gestion sur le fond de mandat tournant on a commencé par la Tunisie en 2008 pendant deux ans et puis ensuite c'était autour de l'Algérie ensuite c'est la Libye la Tunisie et ainsi de suite actuellement c'est la Libye qui a donc cette charte de mener à bien donc la gestion donc de ses ressources transformées et ça permet donc les pays de se revoir au moins une fois dans l'année sans compter les échanges qui se font que ce soit par le par le par les dimers par d'autres canaux tels que le web tout ça de s'échanger sur justement cette problématique donc de chercher à inverser la tendance de ces prélèvements et d'insulter d'échanger toujours les données pour actualiser donc ces outils notamment donc ce modèle mathématique Monsieur Dodo je vais je vais prendre aussi mon mauvais rôle de modérateur vous laissez encore une minute pour terminer votre présentation parce que je vois qu'il vous reste trois diapositives je suis déterminé donc là en fait c'était pour dire la dernière action c'était donc comment agir donc effectivement on parle de goutte à goutte c'est normal parce que ce goutte à goutte nous a permis d'améliorer déjà le rendement de sol mais nous on est parti au delà de ça bon c'est vrai que ce sont des pilotes mais les eaux souterraines qui sont dans ces régions là elles sont très salées très minéralisées on était appelé donc à déminéraliser pas déminéraliser ces eaux pour passer des grammes par litre c'est-à-dire des milligrammes par litre et c'est ça qui a permis d'avoir un rendement on a pu reculer jusqu'à 40% de ressources bon vous me direz que c'est des pilotes mais quand même ça nous permet d'économiser de l'eau et là ce travail là qui a été fait en Afrique du Nord nous le mettons donc en Afrique de l'Ouest où il y a effectivement des études sauf que là le cas de l'Afrique de l'Ouest c'est que vous avez et les eaux de surface le fleuve du Gère et les eaux souterraines donc nous allons faire une gestion conjonctive on ne peut pas séparer les deux parce que les deux sont intimement liés et là aussi c'est ça il fallait améliorer la connaissance de ce système et essayer de mettre un cadre de gestion nous on est encore à ce stade parce que d'abord il y a eu une première et une démunisse en 2009 à Mamakou et une seconde en 2017 en 2014 à Abuja et ça a permis d'avoir déjà quatre pays qui ont ratifié un protocole d'accord sur cela et essayer de mettre déjà les premiers éléments pour ce cadre de gestion et enfin moi la synthèse que je voudrais mettre ici c'est d'attirer l'attention sur ce qui se passe entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest l'Afrique de l'Est c'est pour dire autant vous avez une région comme l'Afrique du Nord où presque le potentiel en terre irrégable il est valorisé à plus de 90% vous avez toute la ressource en eau qui est presque prélevée alors que de l'autre côté vous avez en Afrique de l'Est il y a énormément de ressources en eau mais très peu prélevées mais quand il s'agit de l'agriculture les pays d'Afrique au sud du Sahara c'est surtout les autres surfaces qui sont vues maintenant avec cette question d'accroître de la sécurité alimentaire on est de plus en plus orienté vers l'école d'éculture de contre-saison travailler même pendant les saisons sèches et c'est là où on fait appel aux eaux superbes donc l'école c'est qu'on est en train de développer en Afrique du Nord doit atterrir la leçon pour les pays au sud du Sahara pour dire attention si nous continuons voilà ce qui pourrait arriver donc voilà en gros ce que je voulais dire pour améliorer encore ou enrichir donc le policier c'est à dire on ne peut pas sur le continent africain parler de ces genres d'activités et oublier les eaux transfrontales parce que pour l'essentiel ce continent il est vraiment doté des ressources en eaux transfrontales que ce soit de surface ou souterraine c'est la gestion conjonctile qui est importante voilà je vous remercie merci beaucoup et effectivement ce sont des enjeux peut-être juste pour justifier le fait qu'on n'ait pas abordé ça dans le policy paper avec l'ensemble des dimensions stratégiques de coordination entre les pays ça nous semblait compliqué de l'intégrer mais je pense que grâce à votre présentation ça permet d'apporter un complément très intéressant par rapport à ces enjeux là donc il est déjà midi et quart on avait prévu de terminer à midi et demi notre webinaire on va peut-être déborder un petit peu on avait une première salve d'abord de réponses aux interpellations de nos trois discutants qu'on remercie encore chaleureusement on va peut-être limiter un petit peu ce temps de réponse pour pouvoir aussi prendre en compte certaines des questions qui sont intervenues dans le volet question du webinaire peut-être pour revenir sur l'interpellation d'Olivia sur la question de l'interdépendance entre les eaux de surface et les eaux souterraines si je peux proposer qu'Aurélien s'il le souhaite donne quelques éléments de réponse par rapport à cette interpellation là quelques instants plus tard je reviendrai moi-même sur le volet des connaissances des savoirs et peut-être qu'on peut faire monter sur scène Audrey Richard Ferruji qui était une des personnes au sein de notre collectif qui a beaucoup plaidé pour qu'on intègre ces aspects là donc s'il y a de la place sur scène on est en nombre limité et puis ce que je vous propose j'ai pris davantage les remarques de Mohamed et d'Abdelkader comme étant des commentaires des compléments qui pouvaient apporter des commentaires de nous-mêmes mais avec des réactions qui ne prenaient pas forcément la forme de questions donc je pense qu'on basculera assez rapidement ensuite sur les réactions par rapport à l'ensemble des questions qui sont mobilisées et Aline Hubert qui est d'ores et déjà montée avec nous sur scène pourra notamment réagir par rapport aux questions qui portent sur la zone des Niaï voilà donc tout pendant que je disais ça je laisse s'il est d'accord la parole à Aurélien sur cette interface haute-surface au souterrain et merci merci beaucoup Olivier merci beaucoup pour ces interventions et puis donc ces compléments et ces questions additionnelles donc après cette partie relation haute-surface haute-souterraine donc c'est effectivement un des messages principaux désormais je crois qu'il est de plus en plus mis en compte que l'ensemble de ces ressources en eau constitue une seule ressource finalement qui est interliée mais ça vient bien sûr dépendre beaucoup des conditions locales et des différentes situations il est compliqué de donner un avis général sur les différentes situations qu'on va rencontrer au point de vue on en a entendu dans les différentes interventions je crois que la belcadar l'eau-dodo il y a fait référence aussi l'Afrique du Nord où les eaux-surface sont presque absentes et donc la focalisation est sur les eaux-souterraines par rapport au cas de l'Inde que je ne connais pas non plus de manière détaillée mais où il y a beaucoup plus une imbligation beaucoup plus forte finalement entre les deux types de ressources et donc peut-être une expérience c'est ce que faisait à quoi faisait référence Olivia une expérience déjà forte de gestion des eaux-surface et donc cette réflexion de comment bien s'imbriquer cette gestion des eaux-souterraines dans une gestion des dernières places et qui a déjà montré ses limites donc effectivement c'est une des questions à soulever mais c'est vrai que c'est un cas peut-être particulier par rapport au message général d'un besoin justement d'une prise en compte accrue des impacts des prélèvements d'eau souterraine sur les zones humides sur les eaux-surface les cours d'eau les débits de base des cours d'eau en particulier dans de nombreuses parties du globe les débits de base en été et les débits écologiques sont assurés par des flux d'eau souterraine finalement donc c'est ces questions-là qui finalement jusqu'à présent sont mal représentées aussi dans les indicateurs qu'on utilise pour gérer les eaux souterraines c'est-à-dire qu'on va utiliser comme indicateur est-ce que le niveau d'eau de l'aquifère ne baisse pas mais peut-être qu'un niveau stable de l'aquifère implique finalement qu'on capte l'ensemble de la recharge et que plus aucun flux de sortie ne se dirige vers ces zones humides dépendantes ces écosystèmes dépendants ces cours d'eau et ce qui est plutôt problématique justement c'était peut-être ce message aussi qu'on soulignait davantage dans cette publication de prendre davantage ces interactions aussi à la fois dans les indicateurs pour la gestion et puis pour la prise de décision Merci Aurélien De mon côté je voulais réagir avant de passer la parole à Audrey à propos de l'articulation vis-à-vis d'une de nos recommandations sur la construction des connaissances et de vos présentations partagées comment faire pour concilier savoir scientifique et savoir empirique et est-ce qu'il n'y a pas un risque en quelque sorte que les savoirs scientifiques finissent par prendre le dessus sur les savoirs empiriques alors il faut peut-être préciser aussi quel est le statut des recommandations qu'on fait dans ce policy paper notre idée c'est pas de dire voilà on a des solutions d'ores et déjà entièrement établies et il suffit de le prendre comme étant un kit pour pouvoir l'établir sur différents territoires après je pense qu'à partir du moment où on insiste sur cette dimension là c'est parce que précisément on était quand même une majorité de scientifiques dans notre collectif parce que précisément on veut donner du crédit un statut à ces connaissances qui sont non scientifiques et que dans la mesure du possible alors sans forcément aller jusqu'à un équilibre parfait que chacune des considérations puissent être traitées à part égale comme étant des éléments de contribution au débat alors c'est du wishful thinking comme disent les anglo-saxons peut-être mais sans doute aussi faut-il le prendre comme étant une invitation de la part de ceux qui vont être amenés à organiser la discussion par rapport à des aquifères spécifiques de mieux prendre en considération ces aspects-là qui sont souvent bien négligés voilà donc pour prendre un exemple puisque tu nous as interpellé Olivia sur la question des communs des common pool resources et on a utilisé cette expression de patrimoine commun on sait très bien que y compris en France dans le domaine des organisations non gouvernementales il y a un certain nombre de personnes qui ont tendance à réduire aussi la question des communs à une opposition entre l'eau considérée comme marchandise et l'eau bien commun en fait je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça dans la réalité le fait que nous on écrit cette notion de patrimoine commun c'est aussi pour prendre en considération à la fois la dimension spatiale mais aussi la dimension temporelle et ça rejoint aussi une des interrogations que tu fais vis-à-vis de l'emprise territoriale c'est-à-dire mobiliser une communauté une collectivité pour qui ça fait sens de devoir gérer cette ressource pas simplement en prenant en considération les découpages purement géographiques de l'entité aquifère mais l'ensemble des interactions des personnes qui sont en dépendance vis-à-vis de cette ressource souterraine et prendre en charge en patrimoine commun ces eaux souterraines c'est aussi pouvoir constituer un collectif et donc il y a toute une démarche d'accompagnement d'action collective il faut prendre en considération en parallèle voilà je ne vais pas plus loin pour laisser aussi à Audrey l'opportunité de nous préciser aussi son point de vue sur le sujet et je la remercie je ne t'ai pas présenté Audrey d'ailleurs vas-y merci de me donner l'opportunité d'intervenir je vais faire court si les autres intervenants voulaient aussi répondre à des questions juste pour dire je suis dans ma trajectoire donc je mobilisais les sciences sociales sur les eaux souterraines et je suis vraiment heureuse que des questions qui sont de participer à ces échanges et des questions qui sont sur la table aujourd'hui plutôt des défis de façonner des institutions de prendre en charge les eaux souterraines et on voit bien que c'est un défi l'exemple de l'accro était cité précédemment mais ça fait depuis des années que se sont construites les institutions pour arriver à des démarches participatives on parle de l'accro mais il y a d'autres cas en Inde également on en a parlé avec des démarches participatives avec des usagers qui mesurent la nappe je cite ce cas par rapport à une question tout à l'heure au fond sur le développement des connaissances donc tout ça pour dire que pour moi à nouveau c'est vraiment intéressant les questions qui sont posées on voit bien que des journées comme celle d'aujourd'hui montrent que ces questions sont partagées mises en avant pour réfléchir collectivement au façonnement des institutions à la prise en charge par des instruments proprement politiques mais en considérant bien sûr tous les enjeux et défis Olivia a soulevé les enjeux qui sont posés sur ces institutions avec les conflits d'intérêts et le besoin de volonté politique Mohamed a souligné également tout l'enjeu lié au contexte local tunisien entre le rapport entre état local décentralisation et bien sûr de tenir compte de ça avant de promouvoir n'importe quelle solution Abdelkader également enfin en tout cas tout ça pour dire que je suis ravie et je vais peut-être m'arrêter d'entendre les échanges de ce jour et les questions qui sont posées et partagées pour prendre en charge ces ressources invisibles et ambivalentes pour moi une caractéristique aussi majeure c'est l'ambivalence vis-à-vis de ces ressources ambivalence pour tout le monde et même pour l'agriculteur entre protéger ses ressources mais aussi s'en servir parce qu'au fond ce sont des sources de développement et je dirais même d'émancipation souvent d'émancipation au sens fort d'acquérir une certaine liberté précieuse donc voilà comment faire ensemble avec toutes ces ambivalences et tout ce qu'il y a à construire autour des eaux souterraines heureuse de partager ce moment sur le chemin de la construction d'instruments d'outils pour faire ensemble avec ces ressources merci merci beaucoup Audrey donc il y a beaucoup de questions qui ont circulé dans le volet des questions et ça va être compliqué en fait de pouvoir y répondre à tout d'autant qu'on s'approche déjà de l'horaire qu'on avait annoncé comme étant la fin et on voit déjà qu'il y a quelques participants qui se déconnectent bon cela dit il y avait il y avait notamment une interpellation par rapport à ce cas des NIAI et Aline Hubert qui a travaillé au GRET sur ce cas d'étude est monté sur scène pour nous rejoindre pour pouvoir adresser aussi cette question là on la remercie Aline qui a participé aussi à tout notre collectif dans la rédaction du Policy Paper oui bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup à l'AFD pour l'organisation de ce colloque donc je vais répondre très brièvement aux questions qui ont été posées sur la zone des NIAI d'abord rappeler que cette zone dans cette zone il s'agit d'un système aquifère assez complexe et que finalement le diagnostic s'est quand même concentré sur l'aquifère superficiel donc on n'a pas forcément pris en compte d'autres surfaces pour répondre à Julie tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres surfaces donc il y a juste localement on peut voir des autres ruissellements qui vont être recueillis dans des bassins de rétention et certaines actions proposées dans les plans locaux concernent effectivement la rénovation des bassins de rétention donc en ce sens on a un peu pris en compte les autres surfaces et également sur toute la partie infiltration parce que la recherche de la nappe c'est fait essentiellement par infiltration directe voilà sur la question aussi est-ce que les palégiens sont faits à l'échelle de l'aquifère ou du micro-bassin-marsin en réalité ce sont des plans locaux donc ils correspondent à des échelles communales voire intercommunales parfois tout simplement parce qu'en termes d'action et de mise en oeuvre c'était le plus pertinent donc c'est pas des micro-bassins-marsin et juste pour rebondir sur la remarque de Marc sur le fait que le projet de but sur les aspects de financement c'est pas tout à fait mon point de vue effectivement il y aura un problème de financement qui va se poser sur le financement de ces plans locaux et le financement globalement de ces nouvelles institutions de gouvernance locale mais en réalité aujourd'hui on a des financements de l'aide publique au développement et les PLE les plateformes locales de l'eau disposent de fonds pour mettre en oeuvre leurs projets et on voit que malgré ça ils ont des difficultés dans la mise en oeuvre donc actuellement c'est pas un problème de financement je dirais que c'est plutôt un problème d'abord législatif puisque un certain nombre de leurs actions sont freinées par un manque de décentralisation ou en tout cas un manque de décentralisation effectif et un problème de transfert de compétences au niveau des municipalités et l'autre problème est un problème finalement politique qui a d'ailleurs été souligné par Audrey juste avant puisque finalement les plateformes locales de l'eau rassemblent un certain nombre d'usagers aux intérêts divergents parfois même les usagers qui sont absents je pense par exemple aux acteurs miniers et également les agro-business donc il y a aussi la question de comment on constitue enfin c'est la question de la représentativité comment on constitue des groupes et quels intérêts on va mettre en avant voilà et puis je rejoins également ce qu'a dit Olivier sur le problème temporel puisque pour la mobilisation des acteurs locaux il faut aussi qu'ils arrivent à prioriser les difficultés auxquelles ils doivent faire face au quotidien et évidemment un problème qui se projette finalement dans le temps long c'est plus compliqué pour eux à appréhender voilà j'espère que j'ai répondu vos questions et je remercie encore l'AFD pour l'organisation de ce colloque merci beaucoup Aline donc on a on a un certain nombre de questions qui ont circulé en parallèle des présentations dès le démarrage de la présentation d'Aurélien et de Quentin et alors il y a certaines de ces questions qui ont été directement répondues sur le chat peut-être que ce que je me propose de faire c'est de pouvoir faire éventuellement un tour auprès des principaux auteurs du policy paper même si on a vu qu'on avait un certain nombre de contributeurs qui puissent saisir en fonction de leurs affinités disons les questions qui leur semblent les plus pertinentes voir s'ils ont des éléments de réponse je ne sais pas si Quentin voire même Samy qui a été beaucoup impliqué ou Stéphanie mais en ce cas il faudrait qu'ils remontent sur scène Aurélien est déjà intervenu tout à l'heure est-ce que est-ce que Quentin tu voudrais réagir par rapport à même ne serait-ce que les commentaires qu'ont formulé Mohamed Eloumi Abdelkader Dodo je ne sais pas oui non mais peut-être par rapport merci Olivier par rapport à ce que disait monsieur Dodo effectivement les enjeux transfrontaliers sont très importants et il a été difficile de pouvoir les traiter dans le cadre de notre groupe parce qu'un peu trop large et donc je remercie à nouveau monsieur Dodo pour ces compléments là je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'avenir et notamment en Afrique de l'Ouest dans cette région en particulier il sera vraiment très important de pouvoir appliquer un principe de précaution pour éviter les dérapages qu'on a pu constater et qui sont très documentés dans des zones plus arides comme au Maghreb ou en Inde et donc là-dessus le travail de l'OSS pour moi est très important et mérite d'être mis en avant et doté peut-être de plus de moyens etc. mais je vais aussi laisser la parole à Samy effectivement qui représente le COSTEA ici tourner que le temps passe vite et Samy c'est à toi bonjour tout le monde en tout cas en tout cas tout d'abord pour dire que j'étais vraiment particulièrement aussi ravi et content que ce débat puisse se tenir un jour comme celui-ci un 22 mars moi j'ai juste un commentaire je trouve effectivement que les remarques liées à qui participe dans ces débats négociations autour de la gestion des ressources souterraines est une vraie vraie question on n'a pas la solution au-delà des principes que l'on a émis on sait bien qu'il n'y a pas non plus on va dire de méthodologie miracle et que donc là on a une piste de travail vraiment importante pour poursuivre notre réflexion donc voilà c'était mon principal commentaire pour faire vite Merci Samy alors Stéphanie nous a rejoint sur scène pour formuler des éléments de réponse il y a beaucoup d'interpellations c'est vrai que c'est compliqué finalement de pouvoir choisir oui merci merci Olivier et en plus de ça je ne vais pas forcément répondre aux questions mais plutôt dire que on est dans cette dynamique collective depuis 2018 et que c'est quelque chose qu'on souhaite continuer qu'on souhaite poursuivre et qu'il y a beaucoup d'échéances qui arrivent sur ces prochains mois et ces prochaines prochaines années vous avez rappelé notamment dans le chat qu'il y a la conférence internationale de l'UNESCO qui était prévue en 2021 et qui est repoussée à mai 2022 on espère bien pouvoir être présent pouvoir faire passer un certain nombre de messages il y a bien sûr le forum mondial de l'eau à Dakar et je pense que Costea sera présent et essaiera également de pousser la question des eaux souterraines même si ce n'est pas l'enceinte la plus appropriée pour ce type de questions mais en tout cas on essaiera d'être présent voilà donc c'était ce que je voulais juste rappeler c'est que cette dynamique collective on espère pouvoir la garder on espère qu'elle puisse aussi s'étendre à d'autres personnes à ceux qui nous ont écoutés et qui souhaiteraient également en faire partie voilà merci Olivier bon bah écoutez on voit qu'il y a une certaine hémorragie parmi les participants c'est vrai qu'il est déjà midi et demi ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que de toute façon comme l'a rappelé Stéphanie on est vraiment dans cette démarche collective de co-construction le policy paper qu'on a partagé avec vous aujourd'hui va être soumis dans une version révisée à la revue Water International on est dans un processus où on a soumis un résumé donc la revue a accepté qu'on soumette une version révisée et je pense que l'ensemble des contributions du séminaire d'aujourd'hui vont pouvoir être intégrées comme élément de modification dans la version dans un mois à peu près on va pouvoir soumettre à cette revue et d'ailleurs si nos discutants en particulier Olivia Mohamed Abdelkader souhaitent se joindre à cet effort collectif sur la proposition à la revue Water International on sera ravis c'est bien notre dimension notre compréhension de cette notion de commun aussi voilà il était prévu que Stéphanie fasse quelques mots de conclusion alors je ne sais pas si c'était déjà ceux qu'elle vient d'énoncer ou s'il y avait d'autres choses derrière merci Olivier pour dire que je suis ravie de cette conférence et du dynamisme qu'on a eu dans le chat les questions on voit que c'est un sujet qui passionne et donc remercier une fois de plus Sylvie pour l'organisation technique je sais si c'est pas c'est pas toujours facile et puis évidemment tous nos intervenants qui ont respecté le timing et toute l'organisation donc merci beaucoup et donc encore une fois les replays seront envoyés à tous les participants en tout cas tous ceux qui se sont inscrits de manière automatique après quand on aura clôturé cette conférence et puis merci Olivier pour l'animation et à très bientôt merci 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 au revoir bonne journée à tous les chats et les questions aussi seront disponibles oui oui vous les verrez qui vont s'est animé oui vous aurez tous les liens et si vous avez les moindres questions n'hésitez pas à nous envoyer un mail au revoir à la fin à la fin à la fin